Bonsoir. Bonsoir à tous, messieurs les modérateurs, mesdames, messieurs. Merci au comité d'organisation pour l'invitation. Donc, on est sur le dernier concept, qui est la protection du poumon et du diaphragme, enfin la ventilation protectrice du poumon et du diaphragme. Voici mes conflits d'intérêt. Alors, lorsque vous ventilez un patient qui a un SDRA, ce que vous ne voulez pas, c'est qu'il advienne au poumon ce qui est représenté sur cette diapositive issue des travaux de l'équipe de Didier Dreyfus, qui ont maintenant un certain temps et qui montre qu'une ventilation agressive, non protectrice, par des volumes élevés, aboutit chez les animaux en quelques minutes à des lésions considérables des poumons. Et ça, vous ne voulez pas voir ça chez vos patients et donc chez vos patients, vous allez administrer une ventilation protectrice. Alors, cette ventilation protectrice, elle va avoir pour but d'éviter une distension importante du parenchyme pulmonaire. On va revenir à quelques données élémentaires de la physiologie, justement, de cette pression transpulmonaire, qui est la différence entre la pression aux voies aériennes, mesurée dans les voies aériennes, et la pression pleurale. Alors qu'en pratique, on peut mesurer par un ballon néosophagien, mais qui est la pression pleurale ou intrathoracique. Là, on pourrait dire qu'en ventilation spontanée, à chaque fois qu'on respire dans cette pièce, on va générer bien évidemment à chaque inspiration un certain niveau de pression transpulmonaire. Notre pression aux voies aériennes, elle est de zéro. Et puis, on va faire un effort inspiratoire. Alors ici, cet effort est supérieur à celui que vous faites actuellement. Et on voit que chez un sujet en ventilation spontanée, eh bien, on peut avoir 8 cm d'eau de pression transpulmonaire, ce qui ne devrait pas générer de lésions des poumons. Et à l'inverse, chez un patient en ventilation mécanique, on va aussi bien sûr générer une pression transpulmonaire. On va avoir une pression dans les voies aériennes mesurée au ventilateur, qui va être grosso modo, on va dire, la pression de plateau à 9, à titre d'exemple. Et mesurer chez un patient, une pression intrathoracique à 1 cm d'eau. Et vous pouvez voir que chez notre patient ventilé, la pression transpulmonaire sera de 9, moins 1 cm d'eau, soit 8 cm d'eau. Ceci nous amène à une observation importante, qui est que chez un patient en ventilation spontanée ou chez un patient en ventilation mécanique, on peut avoir exactement la même pression transpulmonaire, et ici relativement modeste, et pas susceptible d'abîmer les poumons. Alors, évidemment, une pression transpulmonaire très élevée va conduire à des lésions des poumons, telles que celles que je vous ai montrées sur la première diapositive. Et on pourrait avoir ici une pression transpulmonaire de l'ordre de 30 cm d'eau, ce serait extrêmement délétère. Alors, comment en pratique clinique au lit du malade, on va essayer d'évaluer ce risque de créer des lésions ? Et comment on va les prévenir ? On ne va pas aller mesurer la pression transpulmonaire chez nos patients, c'est compliqué, c'est long, ce n'est pas pratique, et on n'a pas le temps. Alors, bien sûr, on va contrôler le volume courant. On sait qu'un volume courant de 6 m de kg prévient la survenue de ce type de lésions. On peut aussi mesurer la surdistension potentielle qui pourrait être appliquée au poumon, en monitorant deux grandeurs que je représente ici, qui sont la pression de plateau et la pression motrice, qu'on appelle « driving pressure » en anglais, qui est la différence entre la pression de plateau et la PEP. Et on sait que, ici, l'expression de la mortalité en ordonnée en fonction soit en abscisse de la pression de plateau ou de la pression motrice, issue de données de l'étude LungSafe. On voit qu'une pression de plateau supérieure à 28 est associée à une surmortalité. On conseille, en général, il est recommandé de ne pas la dépasser. Et pour la « driving pressure », c'est quand même moins précis, mais globalement, on dirait qu'il ne faudrait pas dépasser 12 à 15 cm d'eau de « driving pressure ». Ça, ça, donc, limiter le volume et limiter la pression de distension élastique, mesurée par la pression de plateau, la « driving pressure », ça, ça permet de protéger le poux. Alors, il faut se méfier d'un petit piège, bien sûr. Il faut aussi éviter un certain nombre d'asynchronies. Ici, une asynchronie relativement ennuyeuse et qui peut vous tromper alors que vous aviez décidé de bien ventiler votre patient. Vous faisiez des efforts importants pour bien le ventiler. Eh bien, vous voyez que notre patient, ici, présente une asynchronie qui sont des doubles déclenchements. Alors, on voit que notre patient, vous voyez, avec une seule inspiration, il déclenche deux cycles qui se suivent ici. Un premier cycle et un deuxième cycle. Alors ça, c'est ennuyeux parce que vous, vous aviez bien réglé votre volume courant à 6 m de kilos de poids idéal théorique. Mais votre patient, à chaque inspiration, probablement parce qu'il a une commande respiratoire centrale trop élevée, déclenche deux cycles. Et donc, au lieu de recevoir... Pardon, vous aviez réglé 8 m de kilos. Au lieu de recevoir 8 m de kilos, votre patient en reçoit alors pas 16, en général, parce qu'il y a des limitations de pression qui vont se mettre en jeu sur le ventilateur, mais reçoit 12 m de kilos. Donc, pour essayer de résumer, si je veux protéger les poumons de mon patient ventilé, eh bien, je vais limiter le volume courant, 6 m de kilos, en tout cas inférieur à 8 m de kilos. Je vais limiter la pression de distension par une pression de plateau inférieure à 28 cm d'eau. Et puis, je vais éviter ces doubles déclenchements qui sont générateurs de surdistension, puisque le patient reçoit plus un VT supérieur à celui que vous avez réglé. Alors, j'ai marqué aussi la limite de pression transpulmonaire à ne pas dépasser, mais encore une fois, on n'aura pas mis de ballon oesophagien à tous nos patients. Alors, le diaphragme dans tout ça. Que va-t-il advenir du diaphragme dans tout ça ? Vous comprenez bien que le prix à payer pour cette ventilation qui protège les poumons, c'est quand même un patient qui, grosso modo, est souvent dans un mode contrôlé où il fait peu d'efforts, puisque c'est ça qui va vous permettre de garantir cette limitation des volets. Eh bien, en général, cette ventilation protectrice, elle va être associée à une certaine forme de mise au repos du diaphragme, un peu automatiquement, puisqu'on utilise des modes qui ont tendance à ne pas faire participer trop le patient à l'inspiration. Et sur ces travaux de l'équipe de Toronto, on va s'intéresser à cette partie de ce superbe graphique. On a exprimé en ordonnée le pourcentage de diminution de l'épaisseur du diaphragme en fonction de la durée de ventilation en abscisse. Et vous voyez ici qu'au bout de trois jours de ventilation, le diaphragme a perdu 10 centimètres d'épaisseur et qu'au bout d'une semaine, pardon, 10 %, excusez-moi l'épaisseur, 10 centimètres, c'est difficile, 10 % d'épaisseur et au bout d'une semaine, il a perdu à peu près 20 % de son épaisseur. Alors, l'épaisseur n'est pas la force, mais on peut supposer qu'il y a un lien entre les deux. Et donc, on sait qu'un diaphragme d'un patient ventilé perd de l'épaisseur avec le temps. Mais ce que cette équipe nous a montré, c'est que si ce diaphragme restait actif, eh bien, cela prévenait en partie cet amincissement du diaphragme. Et donc, ici, on a exprimé en ordonnée toujours le pourcentage de changements. Vous voyez de l'épaisseur. En fonction de la fraction d'épaississement du diaphragme. Donc, cette fraction d'épaississement, c'est la différence entre l'épaisseur télé-inspiratoire. Quand un diaphragme se contracte, il s'épaissit. Et donc, c'est la différence entre l'épaisseur télé-inspiratoire moins l'épaisseur télé-expiratoire, divisé par l'épaisseur télé-expiratoire. C'est normalement positif. Et on voit que, vous voyez, avec un épaississement, une fraction d'épaississement aux alentours de 35 %, on aurait un diaphragme qui ne changerait pas trop d'épaisseur et qui, en tout cas, ne perdrait pas d'épaisseur. Donc, pour résumer, si on veut protéger notre diaphragme, eh bien, il faut le laisser se contracter un peu. Alors, combien, on ne sait pas trop, mais il faudrait le laisser se contracter un peu. Alors, pour le laisser se contracter, on doit favoriser les modes partiels, comme l'aide inspiratoire. Et puis, on peut essayer des techniques de monitoring, comme, par exemple, l'échographie du diaphragme, en se disant qu'une fraction d'épaississement supérieure à 15 %, c'est pas mal, parce que ça maintient un certain niveau de contraction du diaphragme qui va préserver son amincissement et donc sa trophicité. Alors, on peut aussi utiliser un autre marqueur, qui est la P01, que Lisbeth Piquillou vous a présentée dans l'exposé d'avant, et en se disant que maintenir un certain niveau de P01 est synonyme de maintenir un certain niveau de travail des muscles respiratoires et donc du diaphragme, et que ça aussi, ça va préserver la trophicité du diaphragme. Alors, pour faire ces deux types de monitoring, donc, si on veut mesurer la fraction d'épaississement du diaphragme, on va avoir recours à l'échographie, et donc, on va utiliser une sonde de type vasculaire, qu'on va mettre 8e, 9e espace, intercostal, ligne axillaire moyenne, on va chercher le diaphragme en 2D, on va passer en mode M, et vous voyez ici trois exemples d'épaississement inspiratoire du diaphragme, que je dois ces images à Martin Dress, et donc, on a en jaune l'épaisseur télé-expiratoire, et en rouge l'épaisseur télé-inspiratoire, alors ici, pas beaucoup d'efforts, vous voyez, ici un peu plus d'efforts, et ici, beaucoup d'efforts, et vous voyez que là, beaucoup d'efforts avec le diaphragme, et vous voyez que plus l'effort inspiratoire est important, plus l'épaisseur augmente à l'inspiration, et donc, plus la fraction d'épaississement est élevée. Et puis, ici, la mesure de la P01, avec deux exemples, ici, de mesures de P01 automatisées sur un ventilateur, avec une P01, ici, qui est basse, et une P01, où il y a 0,7, et une P01 élevée à 3,8, et donc, vous voyez bien, c'est deux types de monitoring. Donc, pour garder l'atrophicité du diaphragme, eh bien, on favorise l'aide inspiratoire, l'échographie peut nous aider à monitorer, on essaye de garder 15%, à peu près, de fraction d'épaississement, et puis une P01 supérieure à 5 cm. Alors, évidemment, ça, c'est le monde idéal, et maintenant, il faut qu'on ménage la chèvre et le chou, c'est-à-dire qu'on arrive à faire les deux, protéger le poumon et le diaphragme, et là, ça devient difficile. Typiquement, chez un patient en aide inspiratoire, ça devient très difficile. Alors, on se rappelle de l'exemple de tout à l'heure. On a, à notre gauche, le patient en ventilation spontanée. Il n'est pas ventilé par un ventilateur, et donc, ce sont ses muscles respiratoires qui provoquent la dépression intrathoracique, qui va permettre d'abaisser la pression des alvéoles sous la pression atmosphérique et de faire rentrer l'air. Et donc, on avait dit, notre dépression pleurale, elle est de moins 8 cm. Et de l'autre côté, on avait notre patient ventilé de façon passive et contrôlée, qui recevait, lui, une pression positive qui était de l'ordre de 9 cm d'eau. Et dans les deux cas, on avait une pression transpulmonaire de 8 cm d'eau. En aide inspiratoire, on va faire la somme des deux. On va avoir un effort inspiratoire du patient qui crée une dépression intrathoracique plus un ventilateur qui pousse de l'air à l'intérieur du patient. Et donc, il va falloir additionner les A et l'effort créé par le patient et la pression administrée par le ventilateur. Et donc, vous voyez ici un exemple où on a le ventilateur à porte 9 cm d'eau. Vous avez mis l'aide inspiratoire à 9 cm d'eau. Le patient fait un effort moins 8 cm d'eau. Et donc, on a une pression transpulmonaire de 17 cm d'eau. C'est un peu élevé quand même. Mais si votre patient fait des efforts beaucoup plus importants et que vous avez monté l'aide beaucoup, par exemple, votre patient fait 14 cm d'eau de dépression intrathoracique et vous avez mis l'aide à 16 cm d'eau, eh bien, vous allez avoir 30 cm d'eau de pression transpulmonaire et c'est dangereux. Donc, en conclusion, si on veut protéger les poumons et le diaphragme, eh bien, on va devoir trouver un subtil équilibre. Premièrement, favoriser les modes partiels quand c'est possible et pas dangereux. Bien entendu, pas question de mettre en aide inspiratoire un SDR, c'est vert. On va viser un volume courant, alors on dit entre 4 et 8 minutes de kilo. 4 minutes de kilo, c'est juste pas possible la plupart du temps, mais on va dire 6 à 8 minutes de kilo. On va viser une pression de plateau inférieure à 28 cm d'eau, une driving pressure inférieure à 15 cm d'eau. Viser une P01 entre 1 et 4 cm d'eau. Une fraction d'épaississement du diaphragme entre 15 et 30 %. En se disant moins de 15, il va être trop pour pot. Plus de 30, c'est pas une bonne idée. Éviter les asynchronies de type double déclenchement. Et on se dit qu'avec ça, on a quelques redactions recettes qui nous permettent de gérer ce compromis un peu compliqué entre les poumons et le diaphragme. Quelques lectures, juste deux références qui ont pas mal discuté ça. C'est deux articles, un statement, un article de review qui ont pas mal discuté ce concept s'il vous intéresse. Et je vous remercie de votre attention. Applaudissements Merci. Merci.